aujourd'hui on va parler d'un ato nickel qui fait bien plaisir je l'ai reçu ça y est le fogueur v5 alors le fogueur v5 on a tous eu le fogueur v2, v3, v4, v4.2 bref là ils ont fait le fogueur v5 je l'ai reçu tout à l'heure donc je voulais vous le présenter donc il se présente dans cette boîte simple devant le fogueur atomiseur derrière toutes les explications bref à l'intérieur donc c'est une boîte aimantée voilà vraiment sympa à l'intérieur c'est le fogueur vous avez donc petit kit de survie à tous les joints mais vraiment tous ils y sont tous vraiment vraiment tous il y a du du cantal aussi je vois si vous venez de voir ça et le fameux petit tournevis qu'on doit avoir en 94 exemplaires voilà donc ce qu'on va faire c'est que on va le démonter pour voir ce qu'il y a dedans d'accord donc commençons par donc j'ai déjà démonté ok je vais vous les mettre en gros plan ça vous verrez donc voilà le drip ça bref le même que d'hab le drip c'est toujours le même donc le cap supérieur vous avez après donc la cuve vous mettez le pyrex vous voyez vous avez la cheminée donc comme d'habitude nickel vraiment les filetages ils sont sont vraiment pas mal donc vous avez un joint vous avez un joint sur la cheminée un joint ici aussi voilà vous avez aussi donc les deux bagues s'enlèvent donc ça c'est la bague d'amélioration que vous avez fait sur la version 4 ça c'est la bague d'air flow qui exactement la même que les autres et ça donc c'est leur petite innovation on va dire entre autres donc voilà il n'y a pas de vis c'est vous mettez le cantal directement vous s'appuyez hop vous serrez votre cantal donc vous avez quatre endroits pour poser votre votre coton votre fibre comme vous voulez deux beaux trous d'air flow voilà donc pin cuivre donc vous avez un petit bout de caoutchouc ici en fait là j'ai regardé sur les autres que j'ai parce que j'ai aussi la version en noir mais en fait ils y sont disons ils y sont tous donc c'est quand vous mettez la bague d'air flow en fait je pense que peut-être pour le frottement ou je ne sais quoi par contre il faut bien la mettre dedans voilà donc maintenant ce qu'on va faire c'est bien on va se faire un petit montage hein sur un petit montage je double coil et puis voilà on va le remonter donc voilà j'en remets la bague d'air flow puis on va le faire à l'envers vite fait sa petite bague dans ce sens là ça sera mieux bon vous avez des joints partout hein et à mon avis ça ne fuira pas ça risque d'être sympa on va tester ça ça risque d'être sympathique sympathique on va se faire double coil je vais lui mettre un petit peu de jet plat dedans avec un petit coton petit bout de coton bacon et ça va être parfait c'est parti voilà petit montage double coil jet plat pas mal du tout hein on voit je vais passer dans les rigoles là pas trop en mettre non plus hein ça m'a l'air pas mal du tout donc voilà maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le remonter voilà vous avez vu ça part très bien hop hop nous allons mettre pour commencer la bague dans le bon sens c'est mieux faire attention au loin ils ont tendance à bouger un peu j'ai l'impression pas bien c'est le premier montage donc là ça cheminer tu rentrais du premier coup voilà ça m'a l'air pas mal sa petite queue une fois ça a l'air bien serré je peux regarder ce qu'il y a là-bas derrière et bien bien sûr il y a le trou de remplissage je suis bête donc on va mettre un peu de liquide à l'intérieur voilà voilà on va faire en sorte que cette vidéo ne dure pas trois jours donc je vais pas non plus remplir la boc voilà donc on remet ce petit joint qui servira de bouchon pas bête du tout top cap qui va se visser directement dessus drip tip air flow on va l'ouvrir au minimum on va se mettre au max pour l'instant pour ce que ça donne c'est puissant dis donc alors l'avantage qui est un petit avantage la restitution des saveurs est bonne rien à dire bon là j'ai un petit goût de parasite parce que moi je n'ai pas passé mais non mais et bien bon l'avantage comme je dis c'est cette bague qui est bien plus dure que toutes les autres qu'on a eu sur les foggures rien à dire au moins le design c'est pratiquement le même à part ce top cap qui change un peu mais là franchement il y a de quoi faire il y a de quoi faire je vous le dis voilà que dire de plus je peux pas vous dire à combien elle va sortir en shop parce que je ne sais pas je l'ai eu je me suis fait une petite commande autogrouper à moi même parce que j'avais envie j'ai appelé deux trois collègues et c'est fait une petite commande bien sympa assez courte et rapide histoire de l'avoir assez vite que dire de plus rien ils sont partis en direction de tous leurs acheteurs ce petit foggure v5 est très bien il y a rien à dire montage très simple c'est mon premier montage dessus et franchement marche super bien que dire de plus rien bonne journée et bonne vape Sous-titrage ST' 501